J'ai suivi un parcours universitaire en économie, suite à quoi j'ai enseigné pendant plusieurs années et après quoi je suis allée vers le développement économique. Donc j'avais à la fois le côté théorique je dirais et puis le côté pratique, ce qui m'a amené ensuite à faire de la recherche sur une discipline que je trouve aujourd'hui qui est complètement dépassée et qui ne répond plus aux enjeux essentiels de la société, aux enjeux environnementaux et aux enjeux sociétaux. Et ce qui m'a amenée à ça, en fait ça remonte à mon histoire personnelle, je dirais une espèce de quête personnelle. Depuis que je suis adolescente en fait, je cherchais à comprendre le monde dans lequel je vivais et c'est vraiment au cours d'économie que j'ai eu des premières explications, parce que j'avais besoin d'avoir une vision globale. Et c'est vraiment au cours d'écho que j'ai eu cette vision globale et quand j'ai compris comment fonctionnait le système économique dans lequel on était, je me suis dit mais c'est pas possible, l'humanité peut aspirer à mieux que ça. Et voilà, ça m'a toujours habité en fait, cette question-là de système dans lequel on était, pour lequel la société pouvait aspirer à mieux. Et effectivement, au fur et à mesure des années, ça s'est accentué avec l'accélération évidemment du réchauffement climatique, avec la disparition des espèces, avec tous les effets néfastes en fait du modèle dans lequel on était. Voilà, ça m'a vraiment motivée à accélérer, j'allais dire, ma démarche pour écrire ce livre. D'abord, il faut qu'on comprenne, c'est pour ça que j'ai fait cette première partie, l'idée c'est de comprendre le système dans lequel on est, partir de la base en fait et du constat, pour que tout le monde aussi s'empare de ça, montrer les limites aujourd'hui qu'on est en train de découvrir. Donc c'est évidemment, je vous l'ai dit, le réchauffement climatique, c'est la disparition des espèces, c'est l'épuisement des ressources naturelles, donc c'est faire ce constat-là, et puis à partir de là, se poser aussi la question de pourquoi on en est arrivé là. Et dans ma démarche, je suis, voilà, allée loin, c'est-à-dire vraiment comprendre l'origine de notre système, et avec une vision très très macro, une vision très transversale aussi, où j'ai croisé plusieurs disciplines, et ça m'a permis en fait cette approche-là de comprendre que finalement, le modèle économique était issu d'une vision du monde que l'on a, et puis il était aussi influencé par la discipline elle-même. Voilà, donc la vision du monde qu'on a, c'est une vision qu'on appelle, qui est issue de la modernité, c'est une vision extrêmement rationnelle, matérialiste, quantitative, et en fait on a un système qui est complètement en adéquation avec cette vision du monde-là. Et ça c'est le premier aspect de quoi vient notre système, et l'autre idée c'était de comprendre donc son origine, et elle est aussi issue de notre discipline elle-même en fait. Voilà, l'économie elle-même, la discipline elle-même, alimente effectivement ce système-là. Donc à partir de là, une fois que j'avais trouvé ces éléments-là, je me suis dit bon, eh bien ça veut dire qu'il faut changer peut-être de vision du monde, évidemment si on veut changer de modèle économique, il ne faut pas juste apporter des mesures, il faut aller plus loin dans la démarche, et finalement je me suis dit mais c'est de vision du monde qu'il faut changer, effectivement on le dit, et Nicolas Hulot le dit très bien aussi, c'est de paradigmes qu'il faut changer. Et la bonne nouvelle c'est qu'en fait, on est en train de s'apercevoir qu'il y a une nouvelle vision du monde qui est en train d'héberger, ce que j'explique effectivement dans le livre, à la fois qui sont liées aux découvertes scientifiques, qui sont liées également aux mutations technologiques, aux mutations économiques, aux mutations sociétales, il y a tout un nouveau contexte là qui nous permet justement de redéfinir l'économie. Voilà, et c'est à partir de là que j'ai pu proposer une nouvelle définition de l'économie. – C'est vraiment un livre qui propose un nouveau modèle économique, et au-delà d'un nouveau modèle économique, un nouveau modèle de société, plus épanouissant, plus respectueux des hommes et plus respectueux du vivant, parce qu'effectivement il faut qu'on fasse face aujourd'hui au danger face auquel l'humanité se trouve, la disparition des espèces comme je le dis, réchauffement climatique, et j'aime à dire que le livre il est dope, il est disruptif, optimiste et pédagogique. Il est disruptif, ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'il est complètement innovant en économie sur le fond et sur la forme. Sur la forme en fait, il a une approche hyper globale, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, il a une approche très transversale et très transdisciplinaire, où je croise vraiment les disciplines, la science, l'histoire, la philosophie, la biologie également, et c'est un livre d'économie qui est écrit avec le cœur aussi, donc ça c'est assez effectivement original pour le coup. Et après sur le fond, il est disruptif parce qu'il y a une redéfinition vraiment intégrale de l'économie, de ce à quoi elle sert aujourd'hui, parce que c'est ça qu'il faut remettre en question, il faut aller plus loin, il ne faut pas juste effectivement un nouveau modèle, même c'est remettre en question la discipline elle-même, et reproposer une autre définition. Et enfin juste pour terminer, je dirais qu'il est optimiste aussi, parce qu'il apporte une solution je crois qui est assez complète, parce qu'elle est à la fois théorique et économique, et surtout c'est optimiste aussi parce qu'il montre qu'un avenir meilleur est possible, et pédagogique comme vous l'avez dit, parce qu'il se voit accessible à tous, pour que justement tout le monde comprenne l'économie, parce que ce n'est pas forcément évident, c'est une science qui est un peu complexe, que tout le monde la comprenne, tout le monde s'en empare pour essayer de comprendre et de contribuer à ce changement. C'est un titre, alors ce n'est pas celui-là qui avait été choisi, enfin par moi au départ en tout cas, j'étais partie sur le cri du cœur de l'homo economicus, puis celui-là n'avantage plus à la maison d'édition, et en fait je le trouve génial parce qu'il est riche de sens, je trouve qu'il est à la fois léger par son côté humoristique, sauter à l'élastique, évidemment sans élastique, ça rend avec le côté un peu sérieux de l'économie, avec le côté assez complexe de l'économie, donc ça c'est plutôt pas mal, et je trouve qu'il y a un côté aussi lourd, lourd de sens, parce que ça touche des réalités qui sont assez fortes, comme le danger, sauter à l'élastique sans élastique, on est face à un danger, face à l'inconscience aussi de l'homme dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et enfin le risque, ça symbolise le risque, mais ça c'est plutôt positif, le risque à prendre, parce qu'il faut qu'on saute, il faut qu'on se lance, qu'on saute sans élastique, c'est-à-dire sans filet, il faut qu'on y a, il faut qu'on se jette, il faut qu'on prenne le risque.